Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça sera un tuto. Donc comme ceci, un nez l'arbre de nouveau et aujourd'hui je vous montre comment jouer avec les effets. Donc je vous laisse avec la vidéo et on se voit après. Alors pour cette vidéo j'ai choisi trois couleurs différentes. Donc la première c'est la Shopping Guru. Donc elle est un peu irisée comme ça, elle a beaucoup de reflets. Elle est très jolie, on ne le voit pas à la caméra, mais il y a des reflets dedans. Donc j'avais déjà mis une première couche pour vous éviter de vous montrer ça sur la vidéo. Et ici je viens simplement mettre une deuxième couche que je vais catalyser 60 secondes. Pour la deuxième couleur, j'ai choisi la Selfie Rella. Alors vous la connaissez déjà parce que ce n'est pas la première fois que je vous la présente. Donc c'est une rose très pâle que j'aime vraiment beaucoup. Donc pareil ici, je viens à chaque fois mettre une deuxième couche et je catalyser à chaque fois 60 secondes. Je vais faire un petit peu de gras. Je vais faire un petit peu de gras. et pour la dernière couleur que j'ai choisi donc c'est le monsieur black de chez adigo également donc j'en suis très contente il est quand même facile à appliquer et je trouve qu'il est vraiment bien opaque donc comme les deux types précédents je mets une deuxième couche et je catalyse 60 secondes on va venir mettre de la finition je vous le rappelle sans résidus donc je vais mettre une bonne couche et je vais ensuite catalyser 60 secondes donc je vais procéder tips par tips parce que on va venir mettre un effet dessus et il faut appliquer l'effet de suite dès qu'il sort de la lampe donc une fois que j'ai mis la tip top je vais catalyser 60 secondes sous la lampe le premier effet qu'on va utiliser c'est le glamma mia donc ce sont les nouveaux effets de chez indigo et pour l'appliquer je vais prendre un stylo en silicone donc vous avez deux bouts différents moi j'ai choisi le côté plus plat je vais dire donc je vais venir prendre un petit peu d'effet avec mon pinceau en silicone et je vais simplement venir le frotter donc sur la tip top qui a été catalysé qui vient de sortir de la lampe donc voilà je lis une page uva je me fais plaisir je vous pouvez également le faire avec un embout mousse donc vous voyez les embouts comme on utilise pour mettre les fards à paupières ça fonctionne aussi ou carrément avec le doigt mais je trouve qu'avec le silicone ça se met particulièrement bien donc une fois qu'on a bien appliqué le pigment partout si vous voulez vous pouvez dépoussiérer un tout petit peu mais avec une brosse pas trop agressive je viens à prendre de la tip top que je dépose sur ma plaque et on va venir faire donc des petits ronds avec le dotting tool donc maintenant évidemment vous pouvez faire le dessin que vous avez envie moi je vous montre juste la base et ensuite vous en faites ce que vous voulez donc voilà je viens à déposer des petits pois sur tout le tips alors vous pouvez faire des petits pois des gros pois vous faites vraiment comme vous avez envie mais sachez quand même que la finition est quand même liquide donc n'exagérez quand même pas trop dans la quantité parce que sinon ça va couler et vos pois vont se mélanger entre eux et du coup ça ne sera pas très joli une fois que vous avez fait vos pois partout et que ça vous convient vous catalysez 60 secondes minimum sous la lampe pendant que l'autre tips donc est sous la lampe je vais venir également mettre de la tip top donc sur la couleur celle firella donc même principe vous mettez la tip top et vous catalyser 60 secondes voilà le premier tips qui sort de la lampe donc ce qu'on va venir faire c'est frotter avec du cleaner donc soit avec une brosse ou un coton pour enlever le surplus de l'effet donc nous ce qu'on cherchait ici c'est d'avoir l'effet juste sur les bulles qu'on a créé avec la tip top donc voilà on vient simplement enlever le surplus et voilà ce que ça donne pour le deuxième effet j'ai choisi le chill pill donc il est plus rosé même principe que celui d'avant donc j'ai bien mis la tip top sur les deux couches de couleur que j'ai ensuite catalysé 60 secondes et ici je viens frotter mon piquement contre la couleur celle firella je suis également repartie dans des points mais cette fois ci on oblique c'était surtout pour vous montrer la différence entre les deux nuances et surtout les nouveaux effets parce que je trouve qu'ils sont vraiment trop beau donc ça catalyse je vais à mettre la tip top donc sur le noir comme vous voyez comme c'est bien opaque franchement je suis très contente j'avais un peu peur qu'il soit transparent mais franchement il n'y a rien à dire donc je vais le mettre à catalysé 60 secondes aussi et je vais reprendre donc mon deuxième tips et on va venir pareil ben frotter pour enlever le surplus de l'effet et là on va vraiment voir le contraste entre les deux couleurs donc vous pouvez vraiment frotter allez-y faites vous plaisir on va dire que le premier était plus discret et ici on voit vraiment bien la différence entre les deux couleurs donc je trouve que pour l'été ça peut être plutôt sympa alors sur le noir j'ai décidé de mettre le rose fish donc il existe encore une couleur donc dans les nouveaux effets mais celle-ci je vous la présenterai pas dans cette vidéo mais sachez qu'il en existe une quatrième donc je viens pareil refrotter le pigment il est vraiment canon celui-là je l'adore franchement il est trop trop beau alors le quatrième effet dont je vous parle c'est le super coupeur donc c'est un effet qui est plutôt dans les tons dorés mais j'ai vu qu'ils ont sorti quatre nouveaux effets donc si ça vous intéresse vous allez sur leur site et vous mettez effet et c'est dans la gamme glamma mia alors pour le troisième j'ai quand même changé j'ai fait un truc différent donc j'ai vraiment posé des tâches à la one again pour le dire platement et j'ai créé des tâches un peu c'est pas rond c'est pas carré c'est one again one again voilà je le sentais comme ça donc j'ai remis de la tip top parce qu'évidemment la tip top catalyse sur la plaque au final donc j'ai fait des tâches centrales et ensuite je suis venu faire des points sur le côté simplement voilà et puis après je vais catalyser 60 secondes et que va-t-on faire maintenant je vous le demande est ce que vous avez vraiment suivi la vidéo jusqu'au bout donc vous venez frotter votre effet one again avec le cleaner et du coup le noir va ressortir et ça va vraiment être tout beau tout joli et voilà ce qui arrive quand on répète trois fois la même chose on finit par dire des bêtises donc de base j'avais essayé de faire un coeur au milieu mais je n'y suis jamais arrivé ça ne donnait vraiment pas quelque chose de joli mais bon voilà maintenant vous connaissez le principe donc vous pouvez faire toutes les formes que vous avez envie et voilà le résultat final donc je trouve que l'effet apporte vraiment quelque chose de particulier au nez l'art avec les reflets et c'est super joli et voilà la vidéo est terminée donc j'espère qu'elle vous aura plu que ça va vous donner des idées j'avais pensé pour la vidéo vous faire une ligne à l'horizontale et créer comme un stripping tape en fait mais avec le stripping tape en général ça ne tient pas enfin moi j'ai jamais réussi à le faire tenir donc ici valeur sûre ça tiendra donc vous mettez votre couleur de base vous faites une ligne au gel paint vous mettez votre effet et ensuite la tip top et vous effacer le tout et voilà l'affaire est faite au moins on est sûr que ça tient donc moi je vous laisse ici vous invite quand même à vous abonner à ma chaîne et à commenter donc pour m'encourager et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo